Normal, pas normal, et si on en parlait ? Et si on en parlait ? Alors Gérard Talman, je le disais juste avant cette pause, comment expliquez-vous la prolifération des fake news ? Bon, déjà, il y a cette... je ne dis pas une problématique, c'est pas une problématique, il y a ce souci-là d'avoir la primeur, la primauté d'une information, et dire, sans targuer, dire tiens, j'ai été le premier, puisqu'on se trouve aujourd'hui, c'est la course à l'information, il y a mille et un organes, il y a mille et une télé, mille et une radio, donc on va avoir la primeur, déjà, de l'annonce d'une information, parce que ça représente une certaine satisfaction, ça représente une certaine fierté, et on dira, tiens, moi, quand il y a eu tel ou tel événement, j'ai été le premier à fournir une image, j'ai été le premier à fournir un son, j'ai été le premier à fournir une vidéo, etc., etc. C'est déjà, pour moi, le premier facteur qui fait déjà qu'on court, bien évidemment, aux fake news, et puis la deuxième, la deuxième chose, on veut se faire remarquer, il y a le fait de se faire remarquer, voilà, par ceux qui nous lisent, par ceux qui nous suivent, par ceux qui nous écoutent, voilà, donc aujourd'hui, et ça, ça nous emmène, bien évidemment, enfin, pour ceux qui pratiquent, bien évidemment, ces fake news-là, à dévoyer complètement, c'est-à-dire qu'à ne même plus tenir compte des basiques du journalisme, à ne plus tenir compte de l'éthique, parce que là, franchement, c'est tellement avilissant, quoi, pour moi, que de sortir, comme ça, des sentiers, de sortir des choses élémentaires du journalisme, parce qu'on a juste envie de se faire remarquer, parce qu'on a juste envie d'avoir une, la primeur, sinon la primauté, par rapport à la livraison d'une information, etc. Donc, pour moi, j'estime que, à la base, c'est ce qui crée, bien évidemment, les fake news, pour moi. C'est ce que je crois en la matière. Les fake news nous envahissent. On a été exposé ces derniers jours à un certain nombre d'informations qui se sont avérées fausses. C'est un peu à l'image de notre société actuelle, pour moi, parce qu'on est dans une période de tendance buzz, tendance, je veux avoir la primeur sur l'information, peu importe la conséquence, peu importe la source. Et aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, tout le monde s'est transformé en journaliste. Voilà, tout le monde s'est transformé en journaliste, sur les réseaux sociaux, on crée des forums, on crée des pages, on se fait passer pour des donneurs d'informations, aucun respect de l'éthique, déjà. Et pour moi, peut-être, la première raison vient de nous-mêmes. Voilà, vient des professionnels, dans la mesure où, parfois, il y a un événement qui se produit, qui se passe, il y a un fait, et personne ne réagit, c'est sur les réseaux ou les chaînes internationales qu'on découvre. Donc, tout le monde se rabat pratiquement sur ces plateformes-là. Et du coup, qu'elles soient vraies ou fausses, si une fois ça marchait, on va se dire, sans réfléchir déjà que c'est bon, jusqu'à ce qu'il y ait un démenti. Donc, c'est un peu ce que je peux dire, déjà, pour commencer. Alors, M. Desperpignan, rapidement, aussi. Bon, je me dis, c'est des infos, après tout, mais après, il faut... Parce que c'est les hongkong qu'on vous fait aussi. C'est les mimeux. Tu es journaliste, tu es ici, tu entends qu'il y a des trucs sur Comacy, ben, tu te dis, bon, je suis journaliste, je relève. Mais sans même aller vérifier la source, parce que la source va te coûter cher pour aller dans. Après, c'est des infos, il y a des lecteurs pour ça. Donc, on se dit, on prend le communiqué, et puis bon, ça va intéresser. Et si hier, le gars qui a fait ça n'avait pas mis ça, je pense que personne n'aurait allé au CHU pour voir si réellement, il vit encore. Donc, après, ça... Et même pour Banné, si quelqu'un n'avait pas dit qu'il était interdit de truc, le premier prisonnier n'avait pas dit que... Donc, après, ça provoque aussi les réactions de vérité. Donc, moi, ça sert à quelque chose, de tirer un peu la langue des autorités. Moi, je distingue quand même plusieurs types de fake news. Il y a l'information qu'on donne en se trompant de bonne foi, et puis il y a la fake news qui est fabriquée de toute pièce. Ça, c'est de la désinformation qui s'avère être également une fake news. Ça peut être l'impression du faux pour avoir le vrai aussi. Oui, très souvent, mais parfois, on fabrique une information comme celle... La propagande, carrément. Voilà. Parce que le journaliste, quand même, a une éthique, et puis la démarche journalistique, quand on a une information, c'est d'abord de la vérifier. Et puis de la soucer, de la citer. C'est tellement élémentaire. Voilà, c'est élémentaire. C'est élémentaire, voilà. Mais personne n'a soucié quand on a raconté que tu étais décédé, toi. Oui, exactement. Oui, j'ai appris cela, mais dis que M. Alain... Personne n'a soucié. Oui, oui. Mais comment t'as appris ? Oui, oui, j'ai appris ça. Ça t'a quoi ? Personne n'a soucié. Oui, personne n'a... Pas soucié, sourcé. C'est un bamblé quand même. Voilà. Bon, personne n'a soucié ou soucié, c'est pas... Voilà, j'ai appris ça. J'ai dit, tiens, c'est très intéressant comme news. Donc, je peux au moins vérifier cette information. Oui, parce que je suis encore au vide. Oui, mais c'est pareil avec Michel Gouhou, il y a plusieurs reprises sur les réseaux. Oui, oui. Même quand je sors de la Côte d'Ivoire, Morgan Freeman, combien de fois on nous a dit qu'il était décédé ? Oui, c'est ça. Sur les réseaux. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Parce que j'ai l'impression que même sur les réseaux, quand on insulte quelqu'un, si tu insultes tout de suite un gars du gouvernement, à des ans tu subes, tu as une brigade qui vient te chercher. Et pourtant, quand les gens sont sur les réseaux qui racontent ces gens des trucs, personne ne sont pas inquiétés. Le problème dépend du territoire sur lequel se trouve la personne qui émet l'information. Parce que là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on est en Côte d'Ivoire, on est soumis aux lois du pays. Mais quand on est en France et qu'on propage une fake news où on est aux Etats-Unis et puis on diffuse des informations qui sont fausses, on échappe clairement à la sanction de la justice. Donc s'ils étaient ici, on pouvait les sanctionner ? Est-ce qu'on pourrait les chercher pour dire ce que tu as dit là, c'est faux ? Je ne vois pas une autorité française ou américaine qui livrerait quelqu'un à un pays étranger pour diffusion de fausses nouvelles. Vous voyez ? Parce que la justice ne fonctionne pas de la même façon, avec la même célérité dans ces pays-là que chez nous. Donc il faut trouver peut-être des solutions pour faire face à cette problématique. C'était un vrai problème. C'était un vrai problème. Et les gens, ils ont peur des sanctions. Donc moi, je pense que même la première solution, c'est de sanctionner contre l'information venant d'une plateforme, je vais dire, qui est censée relayer de bonnes informations parce qu'il y en a qui sont habilités à le faire, qui ont leur notoriété parce qu'ils donnent des informations. Donc quand ça va sur le côté fake, s'il y a des sanctions, je crois que les gens vont beaucoup faire attention et se souvenir qu'il y a une éthique qui existe. Et si vous avez remarqué, même parfois, ils prennent des images. Ils peuvent prendre le visage de quelqu'un qui ressemble à telle personne. Ils balancent une vidéo et ils mettent déjà la légende en bas pour dire, excusez-moi, il y a telle vidéo qui n'est pas catholique et tout. On balance sur les réseaux. Et on met la légende en petit Gérard. Mais celui qui regarde l'internaute, il ne regarde pas totalement le visage parce qu'il y a des traits de ressemblance. Automatiquement, il se fait une idée, il y a une mauvaise idée du personnage. Et le temps de le démentir ne sert à rien parce que c'est déjà dans la tête des gens. Oui, et le problème, c'est que si vous avez dix personnes qui lisent une fake news, il y a à peine une ou deux qui auront lu le rétificatif. Donc, il y a au moins huit autres personnes qui ont retenu la première information. Moi, j'ai vu hier soir sur certains réseaux sociaux l'information concernant le vieux de Ménécré. Le vieux de Ménécré. Voilà. Et ces personnes-là, il faudra peut-être une bonne dose d'informations différente pour leur faire comprendre que la première information qu'elles avaient reçue n'était pas juste. Et imaginez les parents des 46 soldats. Par exemple, bien sûr. C'est-à-dire, il y a l'émotion. Si, si. Vous venez jouer, vous jouez avec les sentiments des gens. Ils sont à la maison, ils attendent depuis. Et puis, vous lancez une information pareille. On est dans la joie et à un moment donné, on découvre que ce n'est pas le cas. Bon, voilà. Il faut penser quand même aux conséquences. Et là, à ce niveau, on parle maintenant de l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les parents des 40, ils ont dit, tiens, trois mois que nos enfants sont détenus. Ils vont entrer enfin. Abidjan, tu vois, là, on respire et puis on voit encore que l'expectative devient encore... Ce qui m'effatise, c'est que ces internautes-là, ces écrivains-là, ils ont toujours des abonnés. Le gars, il dit faux, mais il y a toujours des gens qui le regardent. Oui, bien sûr. Quand on me dit Gouhou est mort, j'ai dit non, moi, je travaille à la radio, quand même, j'ai la télé qui est à côté. Donc, si je n'ai pas encore eu l'info à la télé ou dans le média où je suis, je suppose que c'est faux. Moi, quand j'ai vu dans le groupe, j'ai failli même être le premier à dire à mon oncle que oui, malgré ce soin qu'il faisait lui-même. Donc, bon, après ce matin, je viens d'apprendre qu'il n'était pas parti. Non, non. Bon, après... Bon, c'est... C'est le risque aussi. Bien sûr. Et c'est incroyable, tous les sites l'ont relayé. Oui, parce que les journaux aujourd'hui, non seulement travaillent dans l'urgence, mais n'ont pas souvent ou parfois les moyens parce que... D'aller à la source. Oui, produire de l'information, c'est de l'argent. Bien sûr. J'imagine qu'il y a des médias qui n'avaient même pas le transport pour envoyer un journaliste à très chute. Tout à fait. Juste là, 5 000 francs à l'heure-retour. Non, même pas 5 000, mon cher Alain. Moins que ça. Peut-être 1 000 francs. Voilà. Ou même passer un coup de fil. Donc, là, c'est disposer des ressources humaines. C'est-à-dire le carnet d'adresse, appeler quelques personnes, appeler une source médicale au CHU de Trècheville. Donc, il y a aussi la démarche journalistique. Tout à fait. Parce que quand vous recevez une information de ce type en supposant que le vieux ménécré est hospitalisé au CHU de Trècheville, il y a au moins deux sources. La famille et les médecins. Donc, est-ce que vous avez une source au sein de la famille ou alors est-ce que vous avez un contact au sein de l'hôpital ? Ce sont ces sources-là qui peuvent confirmer. Vous voyez. Or, là, les journalistes se départissent de ces règles minimales pour livrer une information qui n'est pas vérifiée. Très, très rapidement aussi, Alain, ce que moi je voudrais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la toile, notre métier est un métier... parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Justement. Notre métier est un métier qui est tellement aujourd'hui vulgarisé les uns et les autres. Mais pour être journaliste, messieurs, il faut déjà que vous alliez à l'école. C'est très important. Bien sûr. Ce n'est pas parce que vous prenez un petit article sur le net que vous êtes journaliste. Tu veux citer qui ? Non, je ne cite personne. Mais pour être journaliste, on va à l'école. C'est très important. Très bien. Voilà. Mais je ne pense pas que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont la prétention d'être journalistes. Ils diffusent juste des informations. Ils le disaient. Il y a certains qui disent, on se le fait maintenant aux presses écrites. C'est mieux. C'est ça. Parce que là, au moins, ils ont le temps de... Bien sûr. Voilà, nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à Linn Beugré. Oui, moi, je voulais rapidement conclure pour dire que mon information n'est pas fausse. Le doigt de Momo, il est carrément pourri. Oui, il s'est pété le pouce. Mais pour moi, c'est faux. A vérifier de sources médicales pour savoir si ce n'est pas un faux bambage. Pour moi, c'est faux. Je m'ai senti avec Linn. D'accord. C'est très bien. On ira vérifier chez le voisin. Merci. À demain. Merci à Gérard Talman. Merci à Monsieur Desparpillons. À demain. Même lieu, même heure, même fréquence en 7.7. Live Radio. Au revoir. Au revoir. Live Matin, 6h-9h sur Live Radio.